Qu'est-ce qu'il y a? Karine est amoureuse! Oh! Toi, tu peux rien garder! De ton cousin Mathieu! On vient de lire un article qui décrit comment on sent qu'on est en amour, puis j'ai tous les symptômes. Mais c'est niaiseux, ces articles-là. Non, le magazine Science Aujourd'hui, c'est très simple. En plus, l'article a été écrit par une neuropsychologue. Elle doit savoir de quoi elle parle. Ça prend bien un sujet comme l'amour pour que tu t'intéresses aux sciences. Puis toi, ça prend bien un sujet comme les sciences pour que tu t'intéresses à l'amour. Bon, dites les filles, on se dépêche à manger parce qu'il faut qu'on aille dehors. Ah oui, rejoindre ton beau Mathieu. Ah bien, allez-y sans moi. J'ai comme un petit mal de gorge, je vais rester en dedans. C'est beau. OK, comme tu veux. Hé, prends pas toute la confiture? Ah oui! Sous-titrage Société Radio-Canada On va laisser nos choses ici. OK. Ah! Ah! Ah, t'es traite! Hé, c'est froid, ça! Hé, ça, c'est pour toute la neige que tu m'as envoyée dans la face. Attends qu'on ressorte, t'as pas fini. Ah, vos vêtements sont tous mouillés, là, je vais aller les sécher. J'imagine que les affaires de Denis pis de Mathieu sont en bas? Euh, non, ça, tu vas rester dehors pour pelleter l'entrée du côté. Oh! Puis vous les aidez pas, vous êtes pas bébé résistants. Mais là, madame n'a pas de l'espérance carpentier, c'est... Thomas, regarde, à nous niaise. Ah oui? C'est pas toujours drôle, les blagues de parents, hein? Hein, comme les tiennes. Les miennes, c'est toi qui me suis en content en premier. Hé, c'est drôle, ça! Alors, mais sérieusement, qu'est-ce que ça tente de faire? Euh, peut-être une petite partie de babyfoot? T'es pas tenu de te faire battre? Ok, tant qu'à ça, on peut jouer aux cartes, hein? À ça, je gagne tout le temps. Tant qu'à faire perdre quelqu'un, on est aussi bête d'inviter les filles. Ouais, ouais, les filles, mais... Hé, on pourrait aller se loin un jeu vidéo? Ouais, mais ça serait peut-être le fun si on organisait une grosse partie de Monopoly avec Selina et ses amis. On pourrait faire des genres de marché. Oui, ça serait super le fun, là, mais ça me tente pas trop. Ok. Ben, on pourrait construire un gros phare avec toute la neige qu'il y a dehors. Hé, oui, on pourrait partir une super grosse bataille de balles de neige. Ah, une bataille avec les filles, là, ça va être poche. Pourquoi on appellerait pas Antonin pis les autres gars, hein? Hé, lui, là, ça me tente pas de le voir. Ben, remarque qu'avec les filles, là, on pourrait construire une belle glissade avec des belles petites filles. Ah, Simon, est-ce qu'on est obligés d'être avec les filles? Pourquoi ça te tente pas d'être avec les filles? Vas-tu casser avec Selina? Ben, non, là, pas pantoute, t'sais, ça va très bien avec Selina. Ok. Vous vous êtes chicané? Non, non, là, c'est pas ça le problème. Le problème? Donc, il y a un problème. Ben, non, là, ben, pas vraiment, là, c'est... Ben, c'est comme... Quand je suis avec Selina, là, c'est un peu plate. Ha! Je savais que Selina était plate. Mais, t'sais, t'avais pas besoin de sortir avec elle pour apprendre ça, hein? T'aurais pu me le demander. Tu comprends pas, là, Selina, elle se parle à fun. En tout cas, elle cache bien. T'sais, c'est pas elle qui est plate, là, c'est moi. Ben, là, ça se peut pas. Hé, je te le jure, quand je suis avec elle, là, ben, je fige, pis je sais pas quoi faire. Ouais. Ben, fais comme avec moi, mets de la neige dans son chandail. T'es calme, tu sais bien qu'avec les filles, on peut pas faire ça. Ouais. On peut pas être normal, il faut complètement changer sa façon d'être. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai plus ce problème-là depuis que j'ai cassé avec Chloé. Mathieu, est-ce que tu rentres pour de bon ou tu retournes dehors? Ah, non, non, je retourne dehors, là. Je viens juste chercher quelque chose pour casser la glace dans l'escalier. Ah, parfait. Chloé et moi, ben, on va aller vous regarder. Euh, oui, c'est ça. À tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, ma tante? Es-tu devenue tellement maniaque de propreté que t'enlèves même la poussière des mitaines? Ben, non, j'essaye juste de trouver une façon efficace des fins séchées. Ouais. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde, là, tes mets dans la sécheuse? Ah, non, non. La sécheuse, ça dépense une beurre en électricité, pis... Pis même si t'y laisses deux heures dedans, les mitaines restent tout le temps humides à l'intérieur. Ouais, mais quand on les retourne, elles sèchent bien. Ah, oui, mais là, quand on retourne la doublure, c'est super compliqué de les remettre à l'intérieur, surtout le pouce. Ah, pis j'ai ça, faire ça, ça m'énerve. C'est vrai que ça peut être frustrant. Évidemment. Non, mais il faut juste inventer une patente, là, qui permet à l'air d'entrer dans les mitaines sans que t'es allé tenir. Hé, si jamais tu réussis à trouver ça, là, tu vas être un sauveur de l'humanité, pis tous les parents québécois vont te remercier jusqu'à la fin de le jour. Mathieu, qu'est-ce que tu fais, nous? On t'attend. Ah, ben, finalement, je vais rester à l'intérieur. Hein? Pourquoi? Ma tante m'a confié une mission. Oh, c'est plate pour moi. Oui, c'est parce qu'il fait tellement beau dehors. Je sais, hein, j'ai pelleté pendant deux heures. Hé, mais toi, tu peux y aller, par exemple? Ah, oui, tiens, après ça, apporter ça à donner. Merci. Ah, ben oui, hein. Je pense que je devrais être capable. Est-ce que tu voulais retourner dehors? Ah, peut-être. Toi, est-ce que tu veux y aller? Euh, non, ben, peut-être plus tard, là. Pour le moment, je suis bien dans la maison. Toi? Oh, hé, moi aussi, je suis super bien. Ben, reste pas là, entre. Je vais rentrer un petit peu, mais pas trop longtemps. Le Simon m'attend en bas. Là, c'est le moment de savoir si j'aime vraiment Thomas. L'article sur l'amour dit qu'en présence de mon chum, je devrais me sentir comme un, comme tout excité. Mon coeur devrait battre plus vite que d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux jouer au docteur? Non, non, je fais des tests sur ma santé. Oh, mon coeur bat normalement. L'article dit aussi qu'avec mon chum, je devrais avoir plus chaud, transpirer plus que d'habitude. C'est l'âge. Tu trouves pas qu'il fait chaud dans ta chambre? Non, je suis juste bien. OK, parce que moi, j'ai chaud. Lui, il est tout en sueur, puis moi, je suis sèche comme une boîte de lait en poudre. L'article dit aussi qu'avec mon chum, je devrais avoir de la misère à parler ou même je devrais rire pour rien. Ben là, je comprends. Ben, je pense que... Ben là, je le sais, j'ai chaud parce que... Comment? Essayons de faire une phrase complète, s'il te plaît. Ben, j'ai chaud parce que mon coeur bat vite. Excuse-moi, là, je vais me chercher quelque chose à bord, là. J'ai la bouche trop sèche. Mais c'est impossible! J'ai aucun symptôme de l'amour, ça se peut pas, là! Thomas, c'est mon chum, il faut que je l'aime! Euh, c'est l'an, est-ce que t'as soif? Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Ah oui. Quoi? Ben, fais-moi une surprise. OK. L'article dit que ça se voit même dans le sang si on est en amour. Dans le cas de Thomas, ça serait facile à vérifier. Si Thomas est scientifiquement en amour, on devrait voir parmi les globules rouges de son sang des produits chimiques spéciaux. Stem, c'est là! Stem, c'est là! Stem! 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 C'est sûr que Claude pourrait analyser mon sang dans le laboratoire où il travaille, mais j'ai pas envie de mêler toute la famille à mes histoires. Tiens, j'ai pris un jus d'orange puis un jus de raisin. Lequel tu veux? N'importe lequel, choisis. Ah, moi, j'aime les deux, là. Toi, choisis. Il m'énerve un peu quand il est pas capable de se décider. Je vais prendre orange. Attends, attends, je vais te l'ouvrir. Le plastique en dessous du bouchon, il est difficile à enlever. Oh, mais il est tellement fin! Ça se peut pas que je l'aime pas! Ça arrive, des erreurs! Ça arrive que des tests scientifiques disent pas la vérité! Regardez-là, il est tellement cute! Ben oui, je comprends, non? Je sais que c'est pas de ta faute, là. Merci. OK, bye. Ouais, ben l'électricité est pas encore revenue chez nous. Ça fait deux jours. Ouais, c'est plate pour toi. Ouais, mais c'est le fun pour nous autres. Ça nous permet de goûter à ta fameuse recette de chocolat chaud. Mais comment tu la fais exactement? Ma recette de chocolat chaud est très simple. Ça prend du chocolat puis du chaud. C'est une recette secrète, mais regarde, là, tous les ingrédients sont sur le côtois. Ça prend de la cannelle, de la vanille puis du zeste d'orange. Ah! Ah, j'ai sauté dans l'eau, là. J'ai pas tout mouillé. Je pourrais dire que s'il apportait des souliers, ça y arriverait pas, mais je vais laisser faire. Bon, qui c'est qui a laissé traîner ses bottes tonnes de neige? Euh, c'est moi. Excuse-moi, là, je vais aller les enlever. Pourquoi t'elles as pas enlevées dans l'entrée, comme tout le monde? Ouh! Ah, vas-y, Simon, là, pense vite pis trouve une raison. Trouve une raison, une raison, là, n'importe quoi. Ah, j'en trouve pas. Bon, je sais pas. C'est parce que Simon, il est comme toi, quand il enlève ses bottes dans l'entrée, ben là, il marche avec ses bottes dans l'eau pis il haït ça. C'est exactement ça. Merci, Danny. N'importe quoi. Voyons, Chloé, qu'est-ce que tu fais, là? Euh, je fais cliquer des guimauves. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens, tu fais ça chez vous? Ben non, mais c'est parce que c'est... Non, c'est moi, qui ai demandé de faire ça. C'est parce que les jeunes m'ont tellement bien aidé à déneiger ta cour que j'ai trouvé qu'ils méritaient une récompense. Ouais, pis des guimauves, là, c'est tellement bon avec un bon chocolat chaud. Ouais. Tu leur fais du chocolat chaud. C'est une minute avant le dîner. Ben oui, pis... Ouais, ben, c'est nous qui lui avons demandé. Ouais, on voulait bouter à sa recette spéciale. Denis, c'est toi qui es supposé d'être l'adulte ici. T'sais, t'es pas obligé de faire tout ce que les enfants te demandent, hein? Tu peux dire non, t'as le droit. C'est bizarre. Victoria, quand elle est avec mon père, là, elle nous laisse presque tout faire. Pis là, quand elle est avec Denis, ben, c'est la plus sévère. Ben là, c'est pas grave. S'ils ont pas faim pour dîner, ils mangeront plus pour souper. Non, t'as pas changé, hein? Il y a jamais rien d'important avec toi. Il y a jamais rien de grâce. Je comprends pourquoi ils se sont séparés, eux autres. Bon, ben, je suis un petit peu tené de me faire dire quoi faire. Je vais y aller, moi. Merci pour votre hospitalité, hein? Ah, Denis, prends pas ça de même, là. Vérifiez au moins s'il y a de l'électricité chez vous. Ah, de l'électricité, j'en ai pas de besoin. J'ai tellement le feu en dedans que je pourrais faire griller des guimauves dans mes mains. Ben, OK, Denis, je m'excuse, là. On va pas chicaner pour ça. Hum, c'est bon. Hum. Hum. Ah, c'est écœurant. Oui, c'est écœurant. Ah, faites-vous-en pas, là. Il va boudin un petit peu pis il va revenir. Oui. Dans 3, 2, 1... Comme ça, il est écœurant, le chocolat chaud. Ça va? Oui, oui, c'est juste que quand on s'embrasse, des fois, j'oublie de respirer. Mais là, ça va mieux. Ah, mais c'est correctement. Tu sais, si tu manques d'air, on devrait peut-être faire autre chose. Ah, oui, c'est sûr, tu sais, on peut quand même pas passer toute notre journée à s'embrasser, là. Pourquoi? T'aimes pas ça? Non, non, c'est pas ça, là. T'embrasses bien. Ah, mais c'est correctement. Merci, c'était juste une question comme ça. OK. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Toi? Ben là, je sais pas. Toi? Je sais pas, moi non plus, puis je t'aimais que t'aies toujours décidée. Ben là, c'est parce que quand je propose quelque chose, tu veux jamais. C'est sûr, ils proposent toujours des affaires plates. Ben non, t'exagères, non. Mais dis, ce serait plus simple si c'était toi qui décidais, là. T'as toujours des bonnes idées. Hum, je décide que c'est toi qui décide. Vraiment? Ben oui. Moi, j'aime ça un gars qui sait ce qu'il veut faire. Tu sais, c'est l'un. J'aime super ça être avec toi. On dirait que je sais jamais quoi faire quand on est ensemble. Ah oui? Ben oui, tu sais, c'est pas de ta faute, c'est moi qui suis pas habitué à avoir une blonde. Je suis pas comme ça d'habitude. Quand je suis avec Simon, j'ai plein d'idées. Ah ben, moi aussi, c'est un peu comme ça. Ah oui? T'as plus d'idées d'activité quand t'es avec Simon? Non, non, je veux dire, j'ai plus d'idées quand je suis avec mes amis de filles. Ah, phew! Et comme ça, je suis normal, je pensais que j'étais tout seul. Ça nous dit pas plus quoi faire. Quand t'es avec Simon, qu'est-ce que tu fais? Ben là, des affaires, là. On veg, pis à un moment donné, on décide de ce qu'on veut faire. Ouais, moi aussi, c'est comme ça avec les filles. Ah, on saurait peut-être quoi faire si on était en gang? Ah oui! On devrait peut-être aller rejoindre les autres. Hé, pourquoi pas? On s'entend super bien avec Simon et Chloé. Ouais, pis eux autres, ils s'entendent bien ensemble, même s'ils ont cassé. Ouais, c'est plate, ça, que Simon a cassé. Tu sais, il me semble, il y allait bien ensemble. Ouais, ouais, il faisait un beau couple. Mais peut-être qu'ils vont reprendre. Ouais, peut-être même qu'on pourrait les aider. Oh non, oublie ça, ça n'a pas d'allure. Est-ce que t'es en train de proposer de les aider à... Les aider à reprendre, oui. Mais oublie ça, je te l'ai dit, ça n'a pas d'allure. Et au contraire, c'est une super idée. Ah oui, tu trouves? Automatique. Si tu ne l'avais pas eu, c'est moi qui l'aurais eu. On fait ça, OK? OK. Une chance qu'il n'y a personne pour me voir, là. C'est rendu que tu fais de la menuiserie. Mais là, je ne fais pas de la menuiserie, je fais une activité avec Mathieu. Ah, bien oui, avec Mathieu, le nouveau Mathieu invisible qu'on ne voit pas parce qu'il n'est pas là. Mais parce qu'il vient de descendre au sous-sol, il va revenir. Tu penses que c'est en semblant une boîte de bois que tu vas réussir à sortir avec lui? Oui, c'est ça mon plan. Quand on fait les mêmes activités, ça prouve qu'on va bien ensemble. Oui, mais c'est pas parce que deux personnes vont bien l'ensemble qu'elles vont forcément s'aimer. Oui, je sais, mais moi et Mathieu, ah, Mathieu, je disais justement à Chloé que comme je suis très vieille de caractère, ça ne me dérange pas de me tenir avec des gars plus vieux, comme toi, par exemple. Ah, oui, puis comme moi, je suis souvent avec mes petits cousins, Céline et Manolo, ça ne me dérange pas d'être avec du monde plus jeune. Mais là, je suis quand même plus vieille qu'eux autres. T'es dans la même classe que Céline. Oui, mais je suis la plus vieille, je suis en octobre. Karine, arrête, là, ça fait bébé de s'obstiner pour quelques mois de différence. Tiens, j'ai fini le sablage. Ah! Qu'est-ce que vous faites exactement? Ah, c'est une surprise. Ah, regarde ici, là, c'est encore rude, t'es oublié de sabler, c'est arrête, là. Ah, excuse-moi, je devais avoir la tête ailleurs. À quoi tu pensais? À un gars? Bon, le trou est trop petit. Je vais retourner en bas pour l'agrandir. Karine, quand t'auras fini de sabler, viens me rejoindre, on va finir ça, OK? Ah, OK. Là, je pense pas que ton plan va fonctionner, hein? Mathieu a pas l'air trop intéressé. Mon plan fonctionne exactement comme prévu. Oui, il te montre pas beaucoup de sentiments. Oui, mais Mathieu, là, il est comme ça, il garde ça tout en dedans, t'sais, c'est pas le genre de gars à montrer ses sentiments. Bien, peut-être qu'il te montre pas ses sentiments parce qu'il y en a pas pour toi. Laisse faire. Puis tu vas voir. Yélie, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est vrai, je viens de chercher, on fait un jeu en bas, viens-tu? Ah, non, bien, attendez-moi pas, là, c'est parce qu'il faut que je finisse le sablage pour Mathieu, t'sais, je voudrais pas le décevoir. Alors, on aspire la carte avec sa bouche puis on la passe à son voisin. Vas-y, Sim, prends-la. Avec la bouche? Bien oui. OK, passe-la à Thomas, passe-la à Thomas. Ah. Hé là, si tu l'as échappé, le son que je vois pour vrai, tu serais éliminé. OK, je comprends. Ah, puis c'est le dernier qui reste qui gagne? Oui, oui, c'est ça. Et vas-y, Sim. OK, commence. Oh, hé, c'est plat, ton jeu de l'échappé. Hé, c'est une fun, ce jeu-là. C'est toujours le fun, un jeu où c'est l'inopère. J'ai fait exprès. Oh, arrête de mémérer, Simon, puis je joue. Ouh, ouais, c'est hot, ce jeu-là. Excuse-moi, Chloé, j'ai pas fait exprès. Bien, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Non, non, je suis sûr que Thomas a fait exprès. Fais attention, Selina va être jalouse. Non, ça me dérange pas du tout. Non, il a fait exprès pour leur montrer qu'ils peuvent s'embrasser. Bon, il reste juste vous deux. Oh, ils ont pas mal de souffle. Mais là, ils sont tous les deux bons en sport. Moi, je pense que c'est parce que les deux veulent gagner. Ah, peut-être qu'ils ont peur de s'embrasser. Ouh! Mais là, qu'est-ce qu'il y a, Simon? As-tu peur d'embrasser Chloé? Bien non, c'est pas ça, là. Pourtant, elle embrasse bien Chloé, hein. Je le sais, on a sorti ensemble. Puis ça te donne pas le goût de reprendre? Moi, reprendre avec Chloé? Chut! Chloé, arrête de me suivre! Mais je te suis pas! On est pris ensemble pour la vie. Chloé, je t'aime comme amie, là, mais je sais pas que... Qu'est-ce que vous essayez de faire, là? Euh, rien. J'espère que vous essayez pas de manœuvrer pour que Chloé puis moi on reprenne. Mais tu sais, c'est pas de vos affaires, hein, Chloé? Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, là, Cécilina. Hein? Mais là, on en a parlé. Tu trouvais qu'il faisait un beau coup puis t'étais d'accord, là? Oh! Excuse-moi, Cécilina, c'est pas ça que je voulais dire. C'est plate, là. Bien, on peut plus jouer. Bien, c'est surtout plate pour Thomas puis Cécilina. Bien oui. Chloé, je voudrais pas que tu penses que j'haissais ça quand je sortais avec toi. Je pense pas ça. T'es sûre? Bien, tu serais pas sorti si longtemps avec moi si t'avais hissé ça. Puis tu sais, pour du monde de notre âge, on a battu des records. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir une médaille ou passer à la télé. Tu sais, dans le fond, si t'as cassé, c'est juste parce que ça te tentait plus. Mais c'est pas parce que ça me tentait plus d'être avec toi, là. C'est juste que je trouvais ça plus simple qu'on soit juste des amis. Oui, c'est vrai que c'est plus simple comme ça. Dans le fond, moi aussi, j'ai aimé ça. Simon, Chloé, venez-vous-en. Cécilina, viens-t'en, on commence. Euh, je pense pas qu'elle vient. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, viens de grave, le petit chic à de l'amoureux. Ah, avoir l'air de Thomas, je comprends. Bon, OK. Alors, Mathieu, mon génial neveu ici présent a inventé un objet qui va changer la vie de tous les Québécois. Oui. Alors, montre-nous ça, Mathieu. Roulement de tambour. Ta-da! Ah, c'est parce que je sais comment ça fonctionne. Oui, bien, à la demande de ma tante Victoria, j'ai inventé un sèche-mitaine. Ah, je comprends. J'imagine que les poteaux, là, c'est pour faire tenir les mitaines. Oui, je pense que j'aurais pu faire pareil. Ah, non, non, attends, là. Non, non, c'est beaucoup plus ingénieux que vous pensez. Ah, oui, oui. Bon, si vous regardez le sèche-mitaine, vous constaterez qu'il n'y a pas de fond. Pourquoi? Parce que quand on dépose le sèche-mitaine sur une bouche de chaleur, comme ceci, l'air chaud monte directement dans les tuyaux et entre dans les mitaines pour les sécher. Hein? Génial! Oui, le génie, ça courde en famille. Mais c'est même pas ton vrai cousin. Hein? Chut, c'est pas grave. Et puis, comment tu vas la baptiser, ton invention? Ah, je sais pas, j'ai pas encore pensé à ça. Bien, on pourrait l'appeler le sèche-mitaine Karine. Bien, quoi? Karine, ça vient du grec calore, puis ça veut dire chaleur. Un instant, là. Chaleur vient du latin calore. Puis ça m'étonnerait que Karine vienne du même mot. Ah, mais là, c'est pas grave. Karine m'a aidé à faire mon prototype. Je peux bien baptiser mon invention, là, ce sèche-mitaine Karine. Ah, merci, Mathieu. T'es fin! Ok. Bon, eh bien, pour étrainer la nouvelle invention, moi, je propose qu'on aille tous mouiller nos mitaines en faisant un super gros bonhomme de neige. Ah, yeah, bonne idée. Bonne idée, ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait ça, un bonhomme de neige. Cool. Vietaine, vietaine. Ouais, vietaine. Ça aussi, là, ça fait partie de mon plan. Comme Mathieu a baptisé son invention Karine, bien, il va toujours penser à moi. Bien oui, hein, c'est le fun. Il va penser à toi comme à un sèche-mitaine. Wow. Je comprendrais à l'amour. Euh, vous venez pas avec nous? Euh, oui, oui, ça sera pas long. On devrait peut-être lui parler une autre fois. Dans le fond, c'est pas si grave qu'elle essaie de nous faire reprendre. Tu trouves pas ça grave? Ben non, on fait ça, nous autres, les filles. Coudon, euh, est-ce que c'était ton idée? Est-ce que c'est toi qui a demandé à Silna d'organiser un jeu pour qu'on s'embrasse? Là, tu capotes, là, je te l'ai dit que j'aimais ça, qu'on soit juste amis. Ça va? Euh, oui, oui. Euh, on est venus te dire qu'on aime pas ça que tu te mêles de nos affaires. Ah, mais c'est correct, là, ça va, j'ai compris, je le referais plus. Nous autres, on se mêle pas de ta vie privée. Pourquoi tu fais ça? Là, c'est correct, Simon. Je pense qu'elle a compris, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plate. Pour une fois que Silna admet qu'elle a tort, je peux même pas en profiter. Là, ça serait vraiment trop chiant, là, vraiment de la peine. Hé, on fait un super gros bonhomme de neige, genre, puis on se demandait si t'attendais de venir. On aurait besoin de toi. Est-ce que Thomas va être là? Ben oui. Ah, ben j'y vais pas. Je veux plus jamais le voir. Ouais, je sais pas comment Thomas va prendre ça. Silna? Ben, je rentrais justement pour te dire que tout le monde a ben du fun dehors. Tu devrais pas venir nous rejoindre. Tout le monde a ben du fun, sauf moi. Parce que je me sens mal. Mais tu sais, je m'en veux de... Ben là, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ah, Silna, dis quelque chose. Je suis en train de m'enraciner ici, les deux pieds dans la flaque d'eau. Ah, ben, enlève tes bols, je vais t'en prêter une part. J'ai tout arrangé avec Simon. J'ai dit que tout était de ma faute, puis que c'est moi qui avais eu l'idée de le faire reprendre avec Chloé. Ah, ben, pourquoi t'as fait ça, là? C'est même pas vrai. Ben, je voulais pas que ça passe sur ton dos. Ah, il est cute. Il s'est accusé pour m'innocenter. Mais là, Simon m'a pas cru parce que t'avais déjà tout avoué. Puis là, j'ai expliqué que c'était vraiment nous deux qui avions eu l'idée. Mais là, il s'est revengé, hein? J'en ai mangé toute une. Ah, pauvre Thomas. Mais là, l'important, c'est que tu sois pas fâchée contre moi. Je m'excuse, là, je le ferai plus jamais ça. C'est correct, là. On m'en parle plus. Là, j'ai la preuve scientifique que je voulais, hein? Mais pour pardonner à Thomas après ce qu'il m'a fait, là, faut vraiment que je l'aime. Hé, hé, les amoureux! Ah, lâchez-vous un peu puis venez nous rejoindre, là. On a du fun dehors. Ben, là, c'est... OK, on arrive. Hé, Simon, j'ai trouvé une nouvelle activité à faire avec Céline. Ah oui? Quoi? Me faire pardonner après avoir fait une super de grosse gaffe. Ouais, c'est bon, ça. Ah, puis Thomas, je pense... je t'avais dit que je te remettrais ça. Ah! Hé, t'es fou, là! Pourquoi t'as fait ça? Ben, là, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Hum, toi, là, t'as pas fini! Oh! 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 ÉThat T'es fou, là, t'as pas fini! Hé, t'es 아닌, à à à! DoUS Générique